Ok, on va commencer. Cliquez ce bouton couleur pour écouter la lecture de cette page par le narrateur. Je l'arrête pour expliquer en parole certains paragraphes. Plus bas, j'ai un autre bouton car j'ai fait la lecture en deux vidéos différentes. Si vous avez commencé à lire le texte là-dedans, je vous invite à cliquer le bouton ici de couleur. Je fais la lecture par le jour. C'est une vidéo YouTube. Le narrateur lit et je donne des explications en même temps. Vendre et être payé plus tard. Faites un test, remplissez ces cases avec votre adresse courriel. Ça va vous permettre de voir à quoi servira ce formulaire. Ensuite, en téléphonant à un commerce, vous écrirez les coordonnées du commerce. Il va recevoir ces mêmes informations. Vendeur par téléphone. C'est un formulaire-là que vous avez présentement. Rapplisez-le puis vous allez voir qu'est-ce que c'est que ça aille. Après ça, quand vous allez parler au téléphone, vous allez remplir ce formulaire-là puis il va s'en aller directement au client pour avoir les coordonnées du client. Vous aurez à remplir les cases. Prénom, nom, entreprise, ville, code postal et le courriel du commerce. N'écrivez pas votre adresse à vous. C'est l'adresse courriel du commerce à qui vous téléphonerez pour lui vendre gratuitement le forfait que vous écrivez dans ces cases. C'est l'adresse du... Vous faites un test, vous écrivez votre adresse au début. Puis après ça, quand vous allez parler au client, vous écrivez toujours l'adresse du client puis le numéro de téléphone puis vous allez cliquer « Envoyer ». Puis lui, il va recevoir, ça va faire partir le courriel d'information concernant être collaborateur. Vous cliquez « Soumettre » et le formulaire va vous revenir, prêt pour être rempli pour le prochain client que vous appellerez. Quand vous l'avez rempli, vous allez voir qu'il est prêt à faire le prochain client. À ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment le consentement. Quand vous allez rappeler un deuxième client, le même formulaire va s'ouvrir automatiquement. Le commerce sera à valider. Il va confirmer son adresse courriel. Tout de suite, il commencera à recevoir les deux courriels pour lui expliquer c'est quoi être collaborateur des envois du courriel d'invitation. OK, j'ai dit deux courriels. Je ne sais plus si c'est deux ou trois. Il va recevoir l'autre chose puis la liste des prix. À ce moment-là, il va confirmer son adresse courriel et il va recevoir ces informations-là. Si le commerce devient collaborateur, vous serez payé par le collaborateur. Autrement dit, faire une vente, c'est juste prendre son information. Non, le convainc. Une fois qu'il est convaincu, autrement dit, à ce moment-là, il va remplir ses coordonnées. Puis s'il devient collaborateur, à ce moment-là, vous allez recevoir une confirmation comme quoi il est collaborateur, il va vous montrer. Vous devez avoir un compte Paypal. Notre responsable de la facturation va envoyer une facture par courriel au collaborateur. Le collaborateur va vous envoyer le montant réclamé par le responsable de la facturation. Vous allez avoir un compte Paypal. Notre personne qui s'occupe de la facturation va facturer le client, puis le client va vous payer. On va continuer. Facturation. Le site sera refait, sera modernisé. Nous avons donné mandat de refaire le site pour le rendre moderne et avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Nous débutons aussitôt que la nouvelle plateforme sera en ligne vers le 28 mai 2020. Le site sera à WordPress plus performant, plus convivial. Donc, autrement dit, il va changer de beaucoup. Il va y avoir beaucoup de bonnes fonctionnalités. Tant que, mettons, une association qui est cliquée plusieurs fois, bien, l'image de la association va sortir. Une municipalité, la même chose, qui va cliquée plusieurs fois, l'image va sortir. Donc, en réalité, le système va travailler mieux que le site qu'on a là, présentement. Une vente vous rapportera $50.00, même plus si. Autrement dit, chaque vente que vous allez faire, elle va vous rapporter $50.00. Mais vous allez voir qu'elle va vous rapporter plus. Je vous donne des conditions, des suggestions. Je dis, puis si, j'explique. Il y a une gratuité de deux mois, c'est expliqué sur les courriels que ce formulaire fera envoyer. Cette gratuité est pour la région Lannoudière seulement. Donc, que vous demeurez dans une autre région pour ces deux mois, vous... Mettons, pour Lannoudière, juste par cette gratuité-là, sûrement que les autres secrétaires publicistes vont faire la même affaire parce qu'en réalité, c'est ça qu'ils vont faire démarrer. Fait qu'au début, vous allez commencer dans Lannoudière et puis avec cette gratuité-là. Vous ferez des ventes dans Lannoudière. Vous pourrez en faire pour une autre région ou votre région aussitôt qu'un candidat décidera d'entreprendre une nouvelle région. J'imagine qu'il continuera de donner la gratuité de deux mois pour démarrer dans sa région. À moins que vous, les vendeurs, vous auriez vendu un forfait, gratuit, à une bannière, à ce moment-là, ce concept va démarrer dans toutes les régions car les bannières ont des commerces dans toutes les régions. Exemple, les métros. Les gens coutus ont des commerces presque partout, donc c'est un gros client pour vous, les vendeurs, quand vous conclurez une vente, gratuite, avec le bureau-chef. Fait que toi, vas-y, si vous vendez, mettons une bannière comme métro, ceux qui ne veulent pas me louquer, à ce moment-là, c'est pour tous les magasins du Québec. Fait qu'à ce moment-là, ça va décoller de suite. De toute façon, quand je dis à l'anodière, ça ne durera pas longtemps, ça va décoller vite partout parce que le site avec l'annonce qu'on va faire, ça va décoller vite. En plus de ça, c'est que le nombre de pertes d'emplois, à ce moment-là, c'est le monde, mais qu'on passe notre publicité, ça va décoller. Quand je dis une vente gratuite, c'est que nous vendons au commerce ce forfait, sans la charger, sans les faire payer tout de suite. Même, nous donnons deux mois de gratuité sur une partie du montant qu'il aurait, normalement, à payer. Vous n'êtes pas des ventes bénévolement. C'est autrement dit, c'est qu'on le vend, mais on ne le charge rien. On va continuer à lire. Une collaboration. Ce que nous appelons une collaboration dans les courriels d'invitation, c'est l'identification du commerce, logo ou nom du commerce, qui est cliquable pour faire ouvrir une page commerciale contenant un coupon rabais, une publicité dont le commerce aura décidé du produit à annoncer. C'est cela que nous parlons quand on parle du 8 $. OK, je parle souvent d'une collaboration, 8 $, c'est autrement dit, dans le courriel d'invitation, il va y avoir un logo à cliquer, ça peut en ouvrir une publicité, ça, ça coûte 8 $ seulement par semaine, 8 $ aux commerçants par semaine, seulement. 8 $. Pour nous, un mois, c'est 4 semaines, 28 jours. Les 8 premières semaines, le collaborateur n'aura pas à payer pour le nombre de contacts dans son groupe. Le collaborateur aura à payer pour le nombre de fois qu'il collaborera à rebasse $ 8.00 par collaboration. En ayant 8 semaines gratuites, il paiera à la fin de la troisième période de 4 semaines, donc à la fin de la douzième semaine. Pour nous, un mois, c'est 4 semaines. S'il collabore à tous les semaines, je dis que c'est 4 fois 8, ça fait 32 pièces. Ça se peut que, mettons, un salon de coiffure qui va dire que je collabore une fois par mois, à ce moment-là, il va rapporter 8 pièces. Pour être considéré être un collaborateur, il faut que le commerce soit actif, qu'il ramasse au moins 150 adresses courrières, et qu'il collabore au moins une fois par période de 4 semaines. Mais s'il atteint 150 contacts après 6 mois, c'est un collaborateur, à ce moment-là, vous aurez votre dollar 50.00. Ça se peut que... De toute façon, vous êtes toujours payé, autrement dit. Des fois, il y a des collaborateurs qu'on peut attendre un petit peu plus long terme, mais vous allez l'avoir dans la liste. À ce moment-là, vous allez être payé pareil. Vous ne parlez pas. Mais la plupart, ça va être tout de suite dans les premiers mois parce qu'ils vont ramasser des adresses à la masse. Certains commerces prennent beaucoup de temps avant d'avoir 150 contacts, mais ils doivent collaborer au moins une fois par mois. Arrobas dollar 8.00. Exemple, une personne qui entretient des gazons n'a pas la chance d'avoir des contacts aussi facilement que Super C. Même s'il ne fait pas de tirage ou qu'il fait tirer une réduction de dollar 10.00 une fois par année, juste pour dire qu'il fait un tirage, c'est correct. Il aura rapporté au moins dollar 50.00, donc votre gain vous sera versé. Voir la copie écran. Il faut mettre une telle condition car un vendeur, pour avoir dollar 50.00 par vente, pourrait inscrire ses amis, même s'ils n'ont pas de commerce. OK. le nombre de contacts qu'il y a dedans dans le groupe. Je l'ai fait, je l'ai envoyé autrement dit en fichier Excel. Arrêtez, je l'ai copié, je l'ai rentré dedans, donc on voit le nombre de contacts. 1452, 904, 694. Donc, si on revient dans le groupe, on a les mêmes affaires. Donc, à ce moment-là, vous allez voir le nombre de contacts que le groupe... Là, j'ai mis mes groupes à moi, mais en réalité, vous allez voir le nombre de contacts que les groupes ont dedans. Voir la copie écran. Il faut mettre une telle condition, car un vendeur, pour avoir dollar 50.00 par vente, pourrait inscrire ses amis, même s'ils n'ont pas de commerce. Deux mois... Autrement dit, il faut mettre une condition, c'est pour que le client ait fait une collaboration une fois par mois, puis qu'il ramasse au moins 150 contacts. Autrement, c'est parce qu'un vendeur pourrait mettre ses amis, autrement dit, c'est des vendeurs, c'est des collaborateurs, puis à ce moment-là, on paierait tous des 50 pièces pour rien. Gratuit, mais le troisième mois. Si le nombre de contacts dépasse $50.00, vous aurez le montant au complet qui lui sera chargé pour le troisième mois, y compris la moitié des collaborations à rebasse $8.00. Comme je mentionnais, c'est 50 dollars. Mais là, avec ce que c'est, les paragraphes qui s'en viennent, vous allez voir, c'est beaucoup plus que 50 dollars pour faire une vende. Fait que là, vous allez avoir la moitié des collaborations. Si le collaborateur a collaboré quatre fois, quatre fois à 8 dollars, ça veut dire 32 dollars. Fait que ce moment-là, la moitié, c'est 12, c'est 16 dollars que vous allez avoir plus plus. En bas de 500 contacts, c'est 1500 par contact, par mois. En haut de 500 contacts, c'est 100 par contact, par mois. Si le client ramasse 250 adresses courriels, contacts, le premier mois, arrobasse $1500. C'est $37.50. Si à la fin du deuxième mois, il est rendu à 600 contacts, arrobasse $100, c'est $60.00. Donc, pour le troisième mois, vous êtes presque certain que vous aurez au moins $60.00, car ce commerce continuera à augmenter le nombre de contacts. Plus la moitié des quatre collaborations arrobasse $8.00 s'il collabore chaque semaine. Car pour avoir attendu deux mois avant d'être payé, vous aurez la moitié des revenus des collaborations. Si le commerce collabore quatre fois arrobasse 8.00 égale $32.00, la moitié, c'est $16.00. OK, comme je mentionnais, il y a 37.50 en haut. S'il y a 250 contacts, ça donne 37.50 plus 16. Autrement dit, ça fait 53.50. Fait qu'autrement dit, vous êtes pour le troisième mois. C'est pas fini. C'est pas fini. Suite au COVID-19. J'avais écrit ces informations avant la pandémie. Je me suis revisée. Dans une autre page, lorsque je parle de vendre un forfait. À ces prix-là, $88.00 pour le forfait, $50.00 pour la vente ou même, $100.00 pour la vente, $138.00 ou $188.00. J'ai changé d'idée. Tous les commerces n'auront pas la vie facile suite aux fermetures de leurs commerces durant plusieurs semaines. J'ai refait la liste des tarifs par contact. J'ai augmenté un peu le tarif par contact pour ce qui a trait à la préparation du dossier évalué à $88.00. Même chose pour ce qui est du revenu prévu pour le vendeur de forfait, je l'ai changé. Donnons la chance au commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai changé d'idée. Tous les commerces n'auront pas la vie facile suite aux fermetures de leurs commerces durant plusieurs semaines. J'ai refait la liste des tarifs par contact. J'ai augmenté un peu le tarif par contact pour ce qui a trait à la préparation du dossier évalué à $88.00. Même chose pour ce qui est du revenu prévu pour le vendeur de forfait, je l'ai changé. À ce moment-là, j'ai changé un petit peu le tarif par contact. À ce moment-là, on va rebaucher autrement-ci de $88.00. Pour le vendeur, ça devient plus payant parce qu'en réalité, au lieu de faire une vente de 50 ou 100 $, ça va devenir encore plus payant aussi pour le vendeur parce que vous allez voir les propositions que je fais un petit peu du bord. Donnons la chance au commerce. Nous donnerons deux mois de gratuité au collaborateur. Le collaborateur ne payera pas le montant prévu du forfait ni du montant de la vente. Le collaborateur aura à payer selon le nombre de fois qu'il décidera de collaborer le $8.00 par collaboration. Pour nous, un mois, c'est quatre semaines. Il peut décider de collaborer chaque semaine, donc quatre fois par mois ou une, deux ou trois fois dans le mois, selon ce qui décide. Le collaborateur aura aussi à payer un montant par mois selon le nombre de contacts clients inscrits au tirage du magasin. Le vendeur de forfaits est là aussi pour faire de l'argent. Comme mentionné un peu plus haut, le vendeur aura le montant par mois du nombre de contacts plus la moitié des collaborations. Disons 250 contacts et la moitié des quatre collaborations d'ailleurs, ça ferait 4 fois 8 $. $32.00 divisé par 2 égale $16.00. $37.50 plus $16.00 égal $53.50 pour avoir fait la vente. Ok, là je mets mettons 250 contacts. Mettons en réalité bien des magasins qui vont ramasser au-dessus de 1 000 puis 2 000 contacts. Donc là, j'ai mis une évaluation 250 contacts plus les collaborations quatre collaborations à 8 $ fait 32 $ divisé par 2 ça fait 16. Autrement dit, s'il y a 250 contacts ça veut dire que le client-là vous rapporte 53 et 50 pour un mois pour un mois autrement dit. C'est pas fini. pour avoir fait de la vente. Mais je rajoute le choix des choix au vendeur. Mais je rajoute au choix du vendeur puisque le vendeur de forfait aura à attendre trois mois avant de commencer à retirer des revenus de sa vente. En sachant que les deux premiers mois le collaborateur n'aura pas à payer pour ce qui est du nombre de contacts dans son groupe. Le collaborateur aura à payer pour le nombre de contacts que pour le troisième mois donc à la fin du troisième mois. Comme mentionné plus haut, les deux premiers mois on donne gratuité aux collaborateurs donc les deux premiers mois on ne retire pas d'argent. À ce moment-là il va continuer à augmenter le nombre de contacts dans son groupe parce que les clients vont s'inscrire au tirage à toutes les semaines. Ça va augmenter donc ça devient plus payant pour le vendeur et à ce moment-là vous allez avoir les revenus du troisième mois. Cliquez ce bouton couleur pour écouter la lecture de cette page par le narrateur. OK. J'arrête la vidéo là donc je suis rendu à 15 minutes. Donc revenez dans le courriel pour voir les deuxièmes décisions les deuxièmes choix de collaborateurs. En passant quand vous regardez la vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. À ce moment-là ça va donner de la popularité. Donc revenez dans la vidéo j'ai 15 minutes de faite presque 15 minutes.